Donc, on en était où ? On avait fait trois matchs, quatre, avec une défaite face aux Hornets et trois victoires face aux Seattle Sonics, Blazers et les Rockets. En sachant qu'on avait affronté LeBron James. Souvenez-vous, LeBron James, il a signé à Portland. On avait affronté Carmelo Anthony. Souvenez-vous, Carmelo, il a signé à Houston, du coup, à la draft. Et nous, on a une belle équipe, au final. On a une belle équipe avec Gilbert Arenas, Eddie House, James Posey. On a aussi Johan Howard et Chris Bosch. Voilà ce qu'on avait. Il n'y avait pas de blessés ? Non, il n'y avait plus de blessés, du moins. Voilà. Tac. Ça, c'est good là-dessus. On est bon, on est bon. Tac, tac. Ça, on est d'accord. Blount est pas là. John, c'est là. Griffin est là. Malik Rose est là. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, on avait le classement. Qui est là ? Je crois qu'on est bien. On est à 3-1, évidemment. Donc, pour l'instant, ça va. On avait regardé un peu les premiers matchs. On avait vu Gilbert Arenas. C'était assez solitaire quand il jouait. Donc, on avait changé. On avait mis une tactique. Attends, on avait mis quelle tactique, d'ailleurs ? On avait mis quelle tactique ? On avait mis, on avait mis, on avait mis, on avait mis... Attends, elle est où ? Transfer, contrat, manager général. C'est où la tactique ? Là. On avait mis celle-là. On avait mis, on avait mis... Stratégie des Suns de 2005. Parce qu'on s'était dit que... Ouais, les Suns de 2005. Non, les Spurs, j'avais changé. En fait, j'avais changé les Spurs. Parce que les Spurs de 2002, l'inconvénient, c'est que ça jouait pas mal sur Tim Duncan qui était en poste 4. Et nous, c'était Johan Howard qui, du coup, était en poste 4, mais qui était un peu croqueur. Donc, on avait changé. On avait mis les Suns. On s'était dit Steve Nash, Gilbert Arenas. Ah, bon, même si Gilbert a tendance à vouloir scorer, Steve Nash pouvait le faire aussi. Bon, on est parti là-dessus. On verra ce que ça donne à suivre. On a Minnesota. Là, on peut rien faire. On avait rien vu d'intéressant, de toute façon. En vrai, là, on va juste devoir avancer un petit peu et voir ce qu'il en est. On va juste devoir avancer un peu et voir ce qu'il en est. Eddie Aosélam, Malik Rose, OK. John Don Anderson, très bien. Chris Bosch, OK. Là-dessus, on est d'accord. Gilbert Arenas prend un salaire de 10 millions, mais ça, c'est plutôt logique parce qu'on n'est qu'en 2004. Ouais, on n'est pas mal. Je regardais s'il y avait des gens qu'on pouvait virer ou quoi. Après, il y en a qui ont... Les contrats, il y a quoi qui se termine, là ? Damon Jones qui se termine, notre backup en meneur. Ouais, c'est que des nuls qui se terminent bientôt. Eddie Aos, par contre, ce serait peut-être bien de le garder. On verra. Eddie Aos. Eddie Aos ! Est-ce qu'il a du potentiel, le petit Eddie ? Il a 27 ans. Il n'a que 27 ans. Il était à Miami. Là, au Mexique, il a 14 points par match. Il est pas mal. Il est pas mal. Et pour un joueur à 92 jeunes, même à cette époque, c'est pas très cher. Bah, c'est le max. Non, cette époque, c'était 14 millions. 14 millions. Ouais, c'est ça, Sweet Jay. C'est pour ça qu'on avait mis ça. C'était pas mal, ouais. Pour ça que là-dessus, c'était pas mal. Donc, ce qu'on fait un peu, là, pour commencer, parce qu'on a envie un peu de voir quand même notre équipe, c'est que, bon, certes, on avance un petit peu sur certains matchs, mais on ira de temps en temps un peu plus voir ce qui s'y passe. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance sur la partie des Lakers de jamais aller sur le parquet. Et du coup, ça manquait un peu de... On avait du mal à s'identifier à nos joueurs. Putain, les gars, par contre, je veux bien... On va avancer un peu, mais là, ce serait bien de rattraper un peu, là. Ce serait bien de rattraper tout ça. Joueur n'a à F. Ouais, il a F. Il a F. Bah, Bosch, ce serait mieux en 4, mais du coup, j'ai pas de pivot, quoi. Le problème, c'est que sinon, j'ai pas de pivot sympa. Si j'ai pas... Ah, merde, attends, ça va me demander de jouer, là. Oh, putain, je veux pas jouer. Là, vraiment, ça, ils aiment trop faire ça. Je leur dis non. Je suis nul au jeu idéal. Je suis nul au jeu idéal. Bah, attends, est-ce que si je regarde comme ça, c'est sympa, cette cam, parce qu'au final... Ouais, il y a un délire. Il y a un délire, il y a un délire. Mais oui, après, ce serait mieux de le mettre poste 4, vraiment. Ce serait mieux de le mettre poste 4. Comment il va, le coon ? Ça va, mon bras de loup, et toi ? Comment va ? Voilà, la récupération de James Posey. On est à 5 points, 5 points. Ça va, mon bras de loup ? Qu'est-ce qu'ils racontent debout, les bras de loup ? Qu'est-ce que je voulais voir ? Voilà, le petit Smith. T'as le Doc Palette, bonjour. Non, pas d'ici, pas d'ici. Ah oui, je préfère. Je préfère. Je préfère. Non, mais les gars, je vais gérer un petit mail vite fait en même temps. La passe de merde. Putain, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Ça va, Doc Palette ? Impeccable. Oh, le petit Howard. Alors, le problème, c'est que Johan Howard, il joue beaucoup. Là, il a Garnet sur lui. Mais c'est pas... Voilà, là, oui, avec Chris Bosch. Bouffe-le. Bouffe-le. Oui, mon petit, on revient au point. On revient au point. L'idée, vraiment, après la prochaine draft, il y a évidemment Dwight Howard qu'on ne pourra pas prendre. On ne pourra pas aller chercher Dwight Howard, évidemment, parce qu'il sera en top 1. Il sera le premier choix de la draft. Après, ouais, vraiment, il faudrait être à la recherche d'un pivot, un big man, pour mettre Chris Bosch en 4. Parce que Chris Bosch en 4, là, en plus, dans cette époque-là, il peut être hyper intéressant, écarter un peu la def pour pouvoir shooter à 3 points ou à mi-distance, un peu loin. Mais sur l'équipe, sur le papier, elle est bien, ouais. Sur le papier, notre équipe est bien, j'aime bien. Il y a clairement de l'idée. Il y a clairement de l'idée. Il fait un bon match, Howard. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu en termes de stats. En termes de stats, Howard, il a 15 points. Il a 6 sur 12, donc il croque quand même pas mal. Mais il a 50%, donc pourquoi pas. Mais ça va. Là, globalement, il fait un match intéressant. Pourtant, il a Kevin Garnett dessus. Salut mon Tibott, du coup, comment il va ? Comment il va, le Tibott ? Kevin Garnett. Il saute à 86. Allez, shoot ! Mais l'équipe est bonne, ouais, l'équipe est bonne. Après, bonne, on ne pourra pas aller chercher le titre. Mais on peut peut-être faire un truc en mode aller chercher les playoffs, ce serait bien. Le jeu est beau quand même en termes d'animation et tout, NBA, tout cas. Et Diaos, ouais, je l'ai, Doc Ballet, ouais. En termes d'anim et tout, le jeu est beau. Il est plutôt agréable à regarder. Tu vois, FIFA est un peu plus dur à regarder par contre en termes de IA contre IA. Ok, ça va. Parce qu'il y a des systèmes et tout. Alors, forcément, c'est un peu plus lent que si c'est toi qui jouais. Parce que, bah, là, c'est un peu plus posé et tout. Posé, justement. Oh, il va devoir shooter. Oh, c'est dur, ça. Bah, ça, c'était très dur. En plus, c'est l'air des post-cadres, justement, surtout dans la confouter. David Ski, Garnett, Rachid Wallace. Ouais, c'est sûr. T'aurais dû encore en citer encore plus, si tu veux. Vas-y, cite-les tous. Mais oui, non, mais je vois l'idée. Je vois l'idée, je vois l'idée. Ne t'inquiète pas. Mais McDyess avant Duncan, hérésie. Blake Griffin dans 4 ans. Aussi. 4 minutes. Par contre, ce serait bien de faire un petit rush offensif, là, sur tous des stops aussi. Gilbert, il transpire. Gilbert, il transpire. Il est stock, mais il transpire. Que 12 points pour Gilbert Arenas, par contre. Il va falloir, malheureusement, qu'il commence à scorer aussi. On a besoin de lui. Kierkeenrich, qui est là. Est-ce qu'il avait les lunettes ? Non. Kevin Garnett, attention, qui est trouvé face à Johan Howard. Oui, la bonne défense, mais c'est la faute. L'équipe finira entre 6 et 10. C'est possible. Il n'y a pas le play-in à cette époque, donc j'espère passer. Ouais, j'avoue, 7-8, ce serait cool. Bah déjà, ouais, 6 ou 7. Ce serait bien d'avoir l'avantage du terrain, on ne l'aura jamais. Mais c'est vrai que ce serait bien, ouais, peut-être d'être 6e, quoi. 6e, c'est pas mal. Allez, Kevin Garnett, avec tes chaussures. Par contre, il n'y a aucun équipementier en termes de chaussures à cette époque-là, là, sur le Modera. C'est que des chaussures touquées blanches ou de la couleur de l'équipe, quoi. Time-out, 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 demande notre entraîneur. Notre entraîneur, je ne sais plus qui c'est. Merde, je ne sais plus qui c'est. Je ne sais plus qui est notre entraîneur. Je ne sais plus qui est notre entraîneur. 89,85, 4 points. On est à la maison, regardez, faites du bruit, make some noise, les flights. Salut mon filoutube, comment va-t-il ? Comment va-t-il, le petit filoutube ? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube ? Des fromages frais ? Non, des fromages frais ? Non, c'est quoi ? Des fruits frais ? Non, du fromage frais et des fruits, chef. On est des tubes. Ouais, c'est ça. Oui, Gilbert, ça rentre, ça. Oh non, c'était important de le mettre, celui-ci, par contre, vraiment. C'était maintenant qu'il fallait que ça rentre, là. Il était libre à 3 points, on revenait à 1 point, là. Putain, là, par contre, s'il n'y a pas de stop, ça va commencer à être difficile. Bah ouais, oh, filoutube ! Merci pour le prime ! Merci, mon filoutube, c'était gentil. Merci pour le soutien, j'apprécie grandement. Appréciez-le. Appréciez-le. Eddie House, Arenas. Il se boche. Dommage. Pas de soucis, tu le vaux bien. C'est gentil, filoutube. Merci. Salut, Spag. Comment va-t-il ? Ça, c'est bien joué, par contre. On parlait un peu de lui, mais c'est bien joué. Mais on a pris quand même 5 points dans la vue, là. Eddie House est là. Là, OK, Chris Bosch, on ne l'a pas trop vu. Eddie House, on ne l'a pas vu scorer. On ne l'a pas trop démarqué. Là, non, là, non, là, non. Il faut y être. Oui, oui, Eddie. OK, Chris Bosch qui voulait tenter un... Non, Gilbert, ce n'est pas bon, ça. Qu'est-ce que tu nous fais ? Aïe. Attention, parce que là, ça pourrait nous corriger. Là, ça pourrait nous faire du mal pour cette fin de match. Infraction. C'est quoi ? C'est un marché ? C'est une faute offensive ? C'est un 3 secondes dans les raquettes, peut-être. Je n'ai pas vu. Mais ça nous fait du bien. Bon, là, vraiment, il n'y a pas le choix. Il va falloir commencer à scorer, surtout, et à revenir peut-être avec un petit 3 points, là. On demande un petit 3 points. Gilbert, qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes un Chris Bosch ? Très bien. Est-ce que vous voyez, Chris Bosch ? Qui se retourne, and one. Oh là là ! Chris Bosch qui a pris 4 bons. Salut, Franck Frick, comment il va ? Ouais, Arena, c'est 12 points, 3 passes. C'est léger, quand même, pour notre franchise player. Allez, défensivement. Ça bouge là-bas. Ça revient avec Kevin Garnett. Ça part direct. Il a fait semblant de... Mais toi, pas de rush ? Bah non, il n'y a personne qui joue à rush aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de rush. Rush, ce sera la semaine proche, je ne sais pas quand, mais... Ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Belle défense. Oui ! Posey. Attention. Aïe ! Non, c'est dur. Il a forcé, Ward ! Mais c'est ça, son problème. C'est un croqueur. Tu n'es pas notre option numéro 1, Ward. Aïe. L'erreur. L'erreur, l'erreur. Putain, si Ward, je loue bien le coup, on peut ressortir et ça peut partir. Tiens. Bien joué, ça. Oh là là, c'est vilain ce qu'on vient de voir. Bon, ça va marquer la fin de ce match. Ça va clairement marquer la fin de ce match. Parce que là, ce qu'on vient de voir, je n'ai pas apprécié. Là, vraiment, ce qu'on vient de voir, ça clôt les débats. C'est dur. C'est dur comme match, là. On s'est tapé une petite boucherie sur la fin. Il a 10-21. Chris Bosch, 23 points de dire bon. Johan Howard, c'est 17 points, 5 rebonds. Mais Gilbert, c'est 5-12. 1 sur 4 à 3. On n'a pas été bon. Pas très efficace. Posey, on ne l'a pas vu. 1 sur 7. Griffin qui a joué 3 minutes et qui s'est blessé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il s'est blessé. De l'autre côté, ça dit quoi ? De l'autre côté, 29 points de Wallis sur Biak. Qui met quand même un 6 sur 8 à 3 points. Il nous a corrigé. Kevin Garnett, pas trop. 6 sur 13, on a réussi à le... Bon, rebond, il était là, mais ça va. On s'est fait défoncer. Bosch dirait bon, mais 7 offensifs. Ouais, mais t'as vu, en fait, les 7 offensifs, c'est juste quand il ratait ses shoots. C'est ça qui est un peu insupportable. J'aime bien cette cam. Ouais, j'aime bien, elle est jolie. Peut-être... Peux-tu mettre ta cam en bas ? Pourquoi ? Ça fait quoi que je mette ma cam en bas ? En bas, je vais cacher beaucoup de choses, je crois, non ? Il me semble que je vais cacher beaucoup de trucs. Je ne sais pas, on verra. Alors, t'as fait quoi d'être sur la roue de l'assassin de Poney l'autre jour ? Ah, rien. Après, moi, tu sais, j'étais là pour le spectacle. J'avais déjà tout ça, moi. J'avais déjà tout ça. Gérer la rotation. Qu'est-ce qu'il a, le petit Griffin ? Mais c'est vrai que j'étais une belle catin ce jour-là. Je dois l'admettre. Griffin, Griffin, tu cachais le score pour le Rassimu. Ah ouais ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Tac. Alors, par contre, ça nous embête un peu quand même que... Parce que là, on va devoir faire jouer des nazes. On va devoir faire jouer des nazes, en fait, j'y pense, là. On va devoir faire jouer des nazes. Mais la Rassimu, je comprends pas. Mais y'a rien au haut à droite, normalement ? Ah ouais, bien vu ! Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Comment ça se fait que... Merde. Je pensais pas que je cachais... Non, 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 non... Eh, eh, eh. Mais là, je vais cacher le score après. Ah ! Je sais pas où aller ! Comment modifier la corpulence du joueur ? Bonjour, Makoy. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. T'es pas obligé de marceler de points d'interrogation. Déjà, tu peux dire bonjour. Ce serait une bonne chose. Et après, bah, tu vas modifier le joueur. Après, si c'est un joueur créé, tu peux... Quoi, si c'est un joueur déjà existant, tu peux pas. Et le tien, c'est d'en modifier le joueur, en fait, tout simplement. Tac. Je vais me transformer. C'est fou de faire ça. Éditer rotation. Inverser horizontalement. Et je vais me foutre de l'autre côté. Regarde. On va se foutre là. On va se foutre là. Ça ira très bien. Bah non, mais bonjour à tous, frérot. Tu viens comme ça. En plus, je te vois impatient. Tu poses une question et tu reposes des points d'interrogation. En vrai, tu vas dans les options du joueur, dans la modification du joueur, et tu modifies le joueur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah ouais, mais c'est tellement frustré du jeu. Bah non, mais c'est facile. Je pense que c'est facile à trouver. À mon avis, tu vas dans Modifier ton joueur. Je t'avoue, je l'ai pas fait, mais tu vas juste dans Modifier ton joueur. Salut, tu vas bien ? Je viens d'avoir le jeu. Quel conseil tu peux me donner ? Ça marche pas, ça ? Après, tu peux peut-être pas, une fois que tu l'as créé, hein, Makoy. Qu'est-ce que tu parles de corpulence ? Tu parles de la taille et tout ? Parce que la taille et tout, c'est mort. Kilo, c'est mort. Bah, tu peux pas changer. C'est mort. Une fois que tu l'as créé, tu l'as créé. Ton perso, il change pas, ça. Ah non, tu peux plus changer ton gabarit. C'est terminado, ça. Bah non, ce serait trop simple. Si jamais tu veux changer ton perso, tu crées un nouveau perso et tu mets des WC. Tu mets ta carte bancaire dedans. C'est tout ce que tu peux faire. Tu viens d'avoir le jeu, quels conseils tu peux me donner pour bien commencer ? Ça dépend, tu veux faire quoi, dit Mario ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que c'est du multi ? Est-ce que c'est du solo ? Est-ce que c'est ça ? Bon, pour l'instant, premier match face au Pacers, là. Non. Non. Un. Ok. On est en train de revenir. Ok, il y a peut-être un match. Il y a peut-être un match. Même comme ça, je ne le propose pas. Si, il faut créer un nouveau perso. Si tu crées un nouveau perso, tu fais ton gabarit comme il faut. Mais il faudra créer un nouveau perso. Une fois qu'il est créé, tu ne peux pas modifier. Antonio McDias, justement, qui est là. 106-104. Toujours à la maison. Là, il faut gagner, par contre. Là, il faut gagner. Je ne sais pas, McCoy. Alors, juste à vous, je ne sais pas. Salut, Kwon et bonjour à tous. L'air se passe bien. Écoute, Niki, ça va. Ça va, ça va. Mais pour... Ah, merde. Putain, mais pourquoi à chaque fois, ils veulent que je joue ? Je ne veux pas jouer. Laissez-moi tranquille. Je ne joue pas. On ne regardera pas tous les fins de match non plus, mais c'est que j'aime bien au début. Non, les gars, franchement. Ils sont teubés de faire ça à chaque fois, là. Il est blessé, en plus. Germain O'Neill face à Chris Bosh, le rookie. Chris Bosh, le rookie. Oui, Chris Bosh, bien gêné. Jamais ça ne nous arrive à marquer ça. Jamais on marquerait ça, nous. Je te le dis. Jamais Chris Bosh, comme ça, en étant contesté, mettrait ce panier. Ton perso en solo, c'est le même qu'en multi. Oui, c'est le même. C'est pour ça que tu ne peux pas changer une fois que c'est créé. Qu'est-ce qu'il fait, Chris Bosh ? Oh là là, Chris Bosh. Heureusement qu'il obtient la faute. C'était vilain. Des fois, ils ont des moves. Ils ne veulent pas jouer offensivement, tactiquement, faire des trucs. Non, Chris Bosh ! Quels sont les stats actuellement ? De quoi, les stats ? De notre bilan ? Ah, les stats des persos. Ah oui, attends, pardon, pardon. Les stats des persos. 25 points pour Eddie Howes. Heureusement qu'il est là. 5 sur 6. Chris Bosh, Gilbert Arenas. Gilbert Arenas, il n'y est pas. Pourquoi il a joué que 21 minutes ? Il a 5 fautes, putain, le coup. Il a 5 fautes. Non ! Bah ouais, mais les gars, vas-y. Il va falloir défendre sur l'extérieur. Il y a Gilbert qui est prêt à rentrer, mais le problème, c'est qu'il a déjà 5 fautes. Donc la prochaine, c'est cuit. Bon, allez, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ok, j'ai eu peur. Bah, ils sont chauds à 3. Après, ils sont seuls à tirer, quoi. Le problème, c'est que si on les laisse solo... Vas-y, Elihouse, tu l'as vu, tu l'as... Oh, mais non ! C'est pas pour Eddie, en fait. Malik Rose avec James Pauling. Donna Gilbert, Donna Gilbert. Allez, 1v1. Iso, Iso, Iso. Voilà ! Voilà ! Je veux bien que tu sois un peu comme ça, agressif. Tu peux faire des fautes intentionnelles ou pas ? Je peux te demander à qu'ils en fassent, je pense, ouais. Ah là, non, parce que c'est pas moi qui contrôle. Donc en soi, non. Faudrait que je me mette... Je sais pas, faudrait que je me mette joueur ou quoi, j'imagine. Ouais, là, cette fois, il a pas trop... Il a juste levé le bras, mais c'était pas Chris Bosch, d'ailleurs. C'était Malik Rose dessus. Chris Bosch est passé pivot, là, sur la période. Ah non, où c'est Malik Rose, parce que... Oui, bien joué, ça ! Bien joué, les gars ! Le déplacement, je l'ai vu, ça, j'ai bien aimé. On a bien aimé ce qu'on a vu, là. Personne. Si on prend un panier par personne, ça ferait mal. Oui ! Allez, allez, il y a peut-être moyen de revenir un petit peu, là. 113-109. Malik Rose. Malik Rose. Oui, Eddie House. 113-109. Il dit, oh là... Mais lui, mais lui, mais lui ! Oh, mais trop tard ! Oh, ça fait deux fois qu'ils font celle-ci. C'est pas si mal. Ça fait deux fois qu'ils font celle-là, j'ai bien aimé. Défense. Là, tu as mis deux balles, Jouane en poste 4 et Boch 5 titulaire. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est... On est à deux points, il reste trois minutes, c'est bien, là. Gilbert, lâche... Oh, putain, Gilbert, je... Ok, il veut y aller, qu'est-ce qu'il fait ? Attends, Gilbert, il y a Chris Boch qui... Ah, t'as vu, ils aiment bien celle-là. Ok, là, c'est... Oh, il y a mis ce match, il y a mis ce match, vas-y ! Oh oui, pas mal ! On a aimé ! Bien joué, les gars, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ce que je viens de voir. J'ai bien aimé ce que je viens de voir, c'était agréable. D'ailleurs, on a du dé à faire tourner aujourd'hui. Faut que je mette dans la roue mes joueurs, là. On en a deux, au moins. Je crois qu'on en a deux. On en a deux sur le premier jour et hier aussi, je crois. D'ailleurs, il faudrait que je le remette, c'est que j'y pense. Il y a la roue NBA. Avec les joueurs absents, tout ça. Il faudra regarder où on en est, mais on a ça à tourner. On a ça à tourner, copain. D'ailleurs, je vais faire ça et au pire, je vais la mettre derrière. Je peux la mettre derrière, genre ? Comme ça, on voit que le 7 survint. Et après, je la ferai passer devant pour la faire tourner. Sinon, ça prend trop de place. Voilà. Panier à portant. Il était à portant. On repasse devant à deux minutes de la fin. Après, le but, c'est qu'on puisse voir le truc tourner en même temps. Au verre, putain. Ça passe devant de peu, mais ça passe devant. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas mis de point, je crois. Il y avait 113, 107 à un moment donné. On ne l'utilise personne, il a dit. Ok, attention, Miller. Ok, ça a du mal à trouver des espaces. On défend bien, là, sur les extérieurs. On défend très bien sur les extérieurs. Il va se lever, il va se lever, Gilbert. Oui ! Ils n'ont rien pu faire, donne-lui ! Ok, il y va, il y va, Malik. Il y va, Malik. Il y va, Malik. Malik, il y va. On n'y va plus. Il n'y va plus, c'est bête. C'est bête ce que tu fais, Malik. Non, c'est très bête. Ok, bien joué. Allez, vas-y, on calme. Regarde, il y a Gilbert là-bas. Il veut se libérer. Malik. Malik avec Gilbert. Allez, Arenas, oui. Bien joué. Oh non ! Nos pick and roll, ils sont affreux, vraiment. Lève le bras. Chris Bosch. Ok, bien joué. Belle défense encore. On a annihilé leur attaque. Chris Bosch, belle défense. C'est bien. On est devenu dur sur l'homme, là. On est devenu dur sur l'homme. J'ai bien aimé. Attention, Chris Bosch. Ça veut défendre, mais c'est qu'il y a mismatch aussi et c'est normal. Wow, Chris Bosch, il s'en sort bien. Deux sur lui en défense. Trois points d'avance. Il s'en sort bien. J'aurais voulu en RG Miller sous ces dernières années à Indiana avant sa retraite. Malheureusement, la vie a fait que. Comme ça, c'est de la vie. Après, c'est des victoires importantes. Alors certes, ils ne sont pas dans notre conférence. Mais écoute, ça fait plaisir d'aller gagner Indiana. Mais on n'y est pas encore. Il reste une minute 23. Attention. Pas de shoot externe. Oh oui ! Malik Rosk intercepte sur le jeu au poste. Gilbert. Oh ! Oh ! L'obsidi ! Gilbert, Arenas, Chris Bosch, la connexion. J'aime quand ils me font ça. J'aime quand ils me font ça. O'Neill ? Oh non. Oh, la cam. C'était joli, là. Il était pile dans l'axe de la cam. Et Diaos, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va ou pas ? Il se retient. Oh, ça a voulu couper, mais il l'a mis trop tôt. Ça fait un bail qu'ils n'ont pas mis de panier, Indiana. Ça y est, j'aurais dû fermer ma gueule. En même temps, il fallait bien que ça arrive un jour. Trois points d'avance pour se calmer. Il reste 48 secondes sur 7 points de match. Mexico City Flight face à Indiana Paisers. Attention. Attention, Chris Bosch. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il tente ? Ok, il ressort. Il va rejouer sur Chris Bosch, je pense. C'est dur. Il reste 5 secondes. Oui, joli, ça ! Bien joué ! Joli screen de Chris Bosch pour libérer Gilbert Arenas. Il y avait 11-0 dans le Money Time. On est pas mal. Vraiment pas mal, parce qu'on était mal barrés. Mexico City Flight. 28 secondes. On a toujours le même 5. Ouais, Chris Bosch est là. Défense. Et donc, ici, c'est Indiana. Shaw passe à Purssen. Il y a 4 secondes différences. Il y a 4 secondes différences. Il y a 4 secondes différences. Il a joué, ça. Ça sent le 3 points. Non, 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 t'inquiète, regarde. On va les mettre sur la ligne à 2. Il y aura peut-être un raté aussi. Et après, c'est terminé. C'est la victoire pour nous. Et confiance. Et confiance en notre équipe. Et confiance au Mexique. Gilbert Arenas, c'est 22 points. 83% au shoot. C'est solide. Merci, Iridium. Bonjour à toi. Merci pour ton follow. Aïe. Et en plus, c'est nous qui allons sur la ligne. Je suis un connard. Pourquoi j'ai dit que c'était eux ? J'ai pas suivi la faute. J'ai lu le chat. Gilbert, il faut le mettre et c'est terminé. Voilà. C'est bon, ils vont abandonner. Ça va être bon pour nous, messieurs. Est-ce qu'il va vouloir se lever ? Non. Ouais, il va essayer, Jones. Non, c'est bon, ça. C'est bon, c'est terminé. C'est bon, vous n'allez pas faire faute sur Gilbert tous les jours non plus. Terminé. 123-117 avec un joli match de Eddie House. 27 points. Arenas, 25-10. Donc, quand ça shoot un peu. 5 sur 6 pour Eddie. Après, 11 sur 21, il a pris des tickets shoot de bâtard, Eddie. Vraiment, 21 shoots. Monsieur, c'est 10. C'est moi qui shoot. De l'autre côté, Germain O'Neill, il met 44 points. Quand même. Quand même, il s'est dit pourquoi pas. Il s'est dit pourquoi pas moi. Bon, belle victoire en tout cas. T'as raison, fil ou tube, belle victoire. Classement, qui c'est qui domine pour l'instant ? Est-ce qu'il y a encore des équipes invaincues ? Évidemment, les Lakers. Quelle question. Pourquoi je me suis demandé ? Je me suis demandé, mais pour l'instant, évidemment. Même si. Medvedenko. Ouais, mais ils ont... Oh, ils ont eu Rip Hamilton. Oh, putain, les patins. Ok, donc, Richard Hamilton, Kobe Bryant et Shaquille O'Neill. Donc, Derek Fischer, ok, elle amène très bien. Ça manque quand même d'un poste 4, mais Shaquille O'Neill fait tout. Tu triches, tu joues en hockey. Je ne joue même pas aux jeux idéals. Jacob Valentine, 50. De gêne. Ils ont des joueurs éclatés aussi, putain. Qu'est-ce qui... Waouh. Le banc est catastrophique, par contre. Ils ont un blessé dans l'année, là. C'est terminé pour eux. Eh, Minnesota, qui était à 4 ans avant qu'on les affronte tout à l'heure. Même si on avait perdu... On avait gagné... On avait perdu. Et les Pacers, c'était sur du... Les Pacers, ils étaient sur du 2-2. Ok. Les Detroit Pistons. Detroit, ils défoncent tout. Yao Ming, Ben Wallace. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la Free Agency. Yao Ming, Ben Wallace, Fancy Billups et André Miller. Donc, à la fois, ça s'est mené. Et à la fois, ça s'est attente dans la raquette. Bon courage pour ça. 4-2, on va jouer les Warriors. Plus 2 minutes à Demon Jones et moins à Anderson. Pourquoi ? Quelle est l'idée ? Tiens, d'ailleurs, sur ce match-là, j'ai bien envie de mettre un petit peu plus Chris Bosch et notre ami Gilbert. Gilbert. Comment il va, le area code ? Qu'est-ce qu'il raconte de beau ? Ok. Premier quart-temps, ça l'emporte. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de voir la fin du match. On a l'air bien. Ça a l'air efficace. Oh, attention, non. C'est bon. Ok. Ce match-là, il est bien géré. Arenas, 21-10-14. Pas trop au shoot. Putain, Ward, 10-21. 5-19, Chris Bosch, par contre. 5-19. Eddie Houski, 5-16. Putain, il aime shooter. Eddie, il aime shooter, vraiment. Jason Richardson qui, lui, 22-11 rebonds. Oh, le petit Rick Dampierre. Oh, le petit. Peux-tu remettre Utah ? Qu'est-ce que tu veux avec Utah ? Tu veux voir quoi, Utah ? Utah, regarde. Utah, on ne sait même pas où ils sont tellement qu'ils sont nuls. Regardez, Kirilenko, il est là. Magloire, il est là. C'était qui ? C'était Artest ? Non, Artest, il a signé aux Clippers. Il n'a pas signé là-bas. Il est aux Clippers, Artest, regarde. Ah non, tu as peut-être raison. Mais il est blessé, alors. Ah non, il est là. Je ne l'avais pas vu. Tu as raison. Je suis un connard. Il est là. Il n'est même pas titu. Putain, j'avoue que Utah, c'est solide. C'est solide, Utah. Utah, tu n'as pas envie de les jouer. Bon, après Malone, il a 64 ans. Oui, c'est assez solide. C'est assez solide, Utah. Leeson, Richardson, putain de dunqueur. Ce n'était pas dégueu. Oh, Denver, 0-7. En même temps, Denver, ils sont passés du potentiel choix de Carmelo Anthony ou autre à récupérer. Alors, je ne sais plus qui ils ont chopé à la draft, d'ailleurs. Je ne sais plus qui ils ont pris. Ah, Chris Anderson. Pick and roll, Williams, Malone. Là, ça commence à être un peu plus dur parce que Malone, pour se lever à 40 ans, maintenant, il a un peu plus de difficultés. Mais c'est vrai que c'est solide. C'est vrai que c'est solide. Bon, les Spurs. Attention, parce que là, on joue les Spurs. D'ailleurs, on va arrêter la simu. On va regarder un peu le deuxième carton. On va aller voir un peu le deuxième carton parce que là, il y a les Spurs. Donc, du coup, il y a du joueur à aller voir. Il y a du joueur à aller voir. Choisir un côté. On ne joue avec personne. Après, là, on est peut-être avec du banc un peu. Ça nous permettra de voir un moment différent. Il y a Gino qui essaye de se montrer. Tony Parker qui est là. Tipeee ! Je ne sais pas, mine de rien, si on se rend compte de la dinguerie de ce mode de jeu, quand même. Alors, c'est plus facile à faire en NBA qu'en foot. Je suis d'accord. Mais imaginez, on le redit encore. Bien joué, ça. Imaginez ce mode de jeu dans un jeu de foot. Oh ! Dommage. Utah, solide, mais 2-5. Ouais, mais après, ça va se mettre en route. Je pense. Il n'y a pas de raison. Oh ! Bien joué, ça. Attends, ça, sur FM. Oui, c'est vrai que sur FM, ça y est. Mais bon, oui, c'est sur FM. Mais FM... Après, le truc, c'est que FM, c'est... Tu sais, le joueur, tu ne le vois pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, tu ne le vois pas, le joueur. Tu vois, tu m'as compris, ça reste un nom avec une pastille, quoi. Sur FIFA, ce serait plus sympa de voir vraiment le joueur, quoi. Tu sais, tu te sens... Tu te sens dedans, quoi. Je t'avoue que FM, bon... C'est un point qui bouge. Ou alors un très mauvais modèle 3D, quoi. Dégueulasse. Voilà, par contre, les gars, c'est notre banc. Et là, on va voir que c'est Qatar. Aïe, 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 aïe. Là, on voit que c'est les moments qui ne sont pas fun. Oh, le flotteur de Tipeee. La fameuse, la spéciale. Bah ouais, non, non, mais par exemple, il n'y a pas que ça. Mais tu vois, commencer même... Commencer genre avec l'OM. Bon, moi qui suis Marseille, commencer avec l'OM en 93. Pour éviter... Bon, après, on fera en sorte qu'on descend... Bah si, on descendra en Ligue 2, imaginons. Tu descends en Ligue 2 et paf, t'essayes de remonter et de changer d'histoire à partir de là. De retrouver l'Europe et les sommets de l'Europe. Chose qu'on n'a jamais fait. Bah si, de l'Europa League ou de l'UFA, mais pas de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, le max qu'on a fait, c'est l'écart, je crois. Face au Bayern, depuis ça. On n'a jamais fait mieux. Ça va être dur, là, avec nos remplaçants. Oh, t'aurais pu la donner. Oh, bien joué de la donner, mais là... Oh, il l'a fait sauter, oui. C'est sympa, bien joué. Dommage de ne pas le mettre. On va avancer un peu, et si jamais c'est serré sur la fin, on regardera, mais... Oh, il y a un petit retour ou pas ? Pas du tout de retour. Il y a 15 points de retard. Non. Ok, l'Esper, c'est trop fort pour nous. L'Esper, c'est un petit peu trop fort pour nous, même si Gilbert fait un 9 sur 15. 11 sur 17. Par contre, à 3 points, ça n'a pas voulu scorer. Que ce soit Anderson et Diaz. 1 sur 2 seulement. Ah oui, il n'y a pas eu de shoot. Oh, Chris Bosch ! Le match dégueulasse ! 1 sur 7 seulement. 3 petits points. Peu de rebonds aussi, mais en 36 minutes. C'est moche. C'est moche qu'il nous a fait notre petit, là. Notre petit Chris Bosch. Est-ce qu'avoir une team Pires, Nasserie, Ribéry, Drogba, Chignac, 6C ? Bah après, ceux-là... Alors, le problème, c'est que si tu fais ça au foot, si c'est ceux qui sortent du centre de formation, etc. Bah, Marseille, déjà, tu n'en as pas beaucoup. Mais après, il faut savoir, quoi. Il faut les racheter, quoi. Il ne faut pas forcément que ça suive ce qui s'est passé en vrai, mais qu'en tout cas, oui, tous les mecs du centre de formation sortent comme IRL. Après, qui va les chercher ? Est-ce qu'ils vont vraiment signer un contrat ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est compliqué encore face aux Kings. Putain, ça y est, on est sur une double défaite, là. 127-107. Gilbert Arenas, 26 points encore. De l'autre côté, c'est Stojakovic qui nous l'a mise. On est à 5-4. Attention. Attention. Les deux défaites, là, peuvent faire mal. Memphis. Memphis, Memphis. Nasri, Flaminier, c'est tout à l'OM. Bah, de vraiment, oui, de vraiment performance. C'est les seuls. Et encore, quoi, oui. Camara. Si tu parles d'un mec qui est parti en Angleterre, Camara. Maxime Lopez, c'était pas dégueu. En pro, je veux dire, mais après, il n'a pas signé dans un grand club non plus. Sinon, il n'en a pas. Boutoba, ça a été catastrophique après. Pas eu grand monde. Pas eu grand monde. Ouais, tu peux mettre, voilà, Maxime Lopez dedans. Nasri, Flaminier. C'est tout, hein. Et Camara, ouais. Camara. Maxime Lopez, Camara, Flaminier. Et Nasri. Ouais. C'est tout. Gilbert Arenas, 28 points. Et Perrin, il n'était pas au centre de l'OM ? Perrin ? Perrin qui jouait à... Il joue, Perrin, maintenant. Je ne sais plus. Ediaus, 20 points. Malikros, 17 jeux. Putain, il y a 11 points encore, Chris Bosch. C'est un creux bon s'il passe. Il faut pas est-ce qu'il devait aller à l'Inter et finalement choisir la fille au bel échec. Non, il part... Attends. De Sassuolo, il devait partir à... De Sassuolo, il devait partir à l'Inter ? Ou tu parles de l'OM, il devait partir à l'Inter ? Parce que de Marseille, il part à Sassuolo. Il fait Marseille, Sassuolo. Et après, il fait Lafio. Et là, il est au Paris-FC. Ça vous va. Houston Rockets ! Ils sont en 2-6, Houston Rockets. Par contre, on est tranquille. On est tranquille, je dis ça. On va perdre. Ok. Bon, tant que c'est pas serré à la fin, en vrai, on peut avancer. 96-78. Ah, de Sassuolo à l'Inter ? Putain, je me souviens pas de ces infos-là. Carmelo Anthony, 16 points seulement. 4 sur 16. Eddie House, 17. Eddie House, il score. Il prend ses responsabilités. Chris Bosch, beaucoup moins par contre. On va re-affronter les Spurs. Sympa. Sympa face aux Spurs à nouveau. Ok, il y a peut-être un petit retour là. Oh, 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 il y a match. Oh, il y a match. Deux points d'écart et on est à San Antonio. Let's go Texas. Allons au Texas. Il y a un petit match. Deux points, 70 à match défensif. Bon, après, c'est 2004. 2004, on n'est pas sur les 150 points des matchs actuels. Team Duncat face à Howard. Allez, montre-nous ce que tu sais faire, Howard. On t'a mis en concu face à lui. Bien joué, ça. C'est pas si mal. Il y a Ginobili qui va tenter quelque chose. Ginobili combien ? 5, 4, 3. Ah, le screen est pris. Chris Bosch. Ah ouais, mais on se fait bouffer, évidemment, après. Bah ouais, c'est ça le truc. Le mec, il fait 8,4 mètres. Est-ce que tu as la même division que les Spurs ? Ouais, c'est ça. Ouais, on est dans la même division. Gilbert. Vas-y, mon Gilbert. Peindre, oui ! Oui, Tipeee ! Voilà, t'as rien compris ! On s'appuie face à lui, paf ! Petit speed move, ça repart. Delay up ton kill. Finger roll. Allez. 6 fautes, on a fait déjà ! Non, mais vas-y. On est déjà à 6 fautes. Pourquoi on est si énervé que ça ? Après, c'est notre équipe, on est comme ça, on est rugueux. On est rugueux. On est rugueux, j'ai envie de te dire, on est rugueux. Hum, 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 hum. Ok, Tim Duncan, qu'est-ce qu'il va faire ? Tim, 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 tim. Non ! Oh, la chatte ! Oh, la chatte ! Parle-moi fort, s'il te plaît, essaie de jouer à Valorant. Pardon, essaie de jouer à Valorant. Proxy derrière toi ! Lance ton ult ! Ils sont sur B ! Gilbert, t'as rien à sa tension, 4 points. Oui, t'es seul ! Oui, belle défense ! Tiens, accru ! Bien joué, Howard ! Putain, il s'est fait corriger, Chris Bosch, par contre. Et c'est... Oh, encore une fois. Il a pris un autre contre. Putain, Robinson, c'est deux comptes dans la foulée. Vas-y, tu le manges, tu le manges, Tipeee, tu le manges, tu le manges. Putain, on force de ouf. On force tellement. Attention, Tipeee, il veut se venger. Il veut se venger, j'ai l'impression. Oh non, Gino, il ne pourra rien faire, là. Aïe, 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 aïe. Oh, j'aurais dû fermer ma gueule. Gino, il ne pourra rien faire, il met un 3 points sur la gueule. Gino, il ne pourra rien faire, bim. 3 points dans ta gueule, t'avais qu'à ne pas parler. Oui ! Pot, N1 ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Oh là 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 là, Tony Parker qui se fait passer un savon par Puff. Allez, faut le mettre. Faut le mettre maintenant, à mon avis. Ok, c'est bien. Ça entre. 4 points. 4 points, ce serait bien d'aller taper les Spurs. 2004, qui c'est qui finit champion en 2004 ? IRL. Il nous fait ressortir, on n'a pas peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça rentre pas ça. Ah oui, si Parker me mettait ça sur la tronche. C'est D3, putain. Salut Silvio. D3 en 2004, ok. On va voir si ça fait la même qu'IRL. Et là, dans le jeu, attends, la saison précédente, je ne sais même plus qui a été champion. J'ai oublié. Il faudrait que je revoie Eddie House. Eddie House. Eddie House. Qui va ressortir avec Gilbert Arenas. Ok, Proxy, je vois. Oui, il y va ! Bien joué, ça. Continue. Attention, le compte. Bah ouais, mais t'obtiens la faute. C'est bien, c'est bien, Gilbert. C'est bien. Il est agressif dans la raquette. Il y va. Bien joué, Gilbert. Je crois qu'en anglais, ça se dit Gilbert Arenas. C'est pour ça que je dis Gilbert. Spurs 2003, oui, mais dans mon jeu, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est les Spurs ou pas. Non, c'était les Nets. Jason Kidd qui a tout gagné. Il a gagné le MVP. Il a gagné le titre du MVP des finales. Putain, par contre, Arenas, s'il te plaît, franchement, t'as 4 points, bro. T'as 4 points. T'as 2 points, mais t'abuses. S'il te plaît. Pas compliqué, pourtant. Non, le 0 sur 2 pour Arenas. Non, je ne suis pas d'accord, par contre. Non, je ne suis pas d'accord, le 0 sur 2, là. Putain, tu nous ken, Gilbert. Tu nous ken. Ok. Ah. Belle défense. Belle défense de Chris. Ah, d'ailleurs, Rachid Wallace, dans le jeu, il n'y est pas assez sale. C'est ça que je cherchais d'un fois. Le sheath, il n'y est pas. Je crois que c'est lui qui a refusé ou quoi. Donc, tu peux l'avoir si tu l'importes. Genre, on pourrait le faire venir dans une autre draft, mais sinon, il n'y est pas. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ah bah là, ils ont une belle équipe, quand même. Ah, on ne met plus rien, ça y est. Ça y est, nous ne mettons plus rien, messieurs. Très déçu, malheureusement, des doubles lancers francs ratés de Gilbert Arenas. Ça aurait pu nous mettre bien et nous faire revenir. Malheureusement, il a raté ça. Là, si on prend le 3, c'est lui. Ok, on a peut-être un petit espoir. Un infime espoir. Pas mal. Ah, là, ça pue. Bien joué. Bien joué. À mi-distance, il s'est arrêté. C'était couillu, mais il l'a fait. Allez, 4 points. Un petit stop. Après, on met un shoot à 3. Gilbert Arenas, il va se réveiller, il va lui mettre. Là, ça va être bloqué. Non, non, ça ne rentre jamais, ça. Non, pardon. C'est plus dur encore. On a déjà vu le classement après Switcher. On va avancer un peu. On ne va pas regarder le classement toutes les deux journées, mais on l'a vu juste avant. Avec les Lakers qui dominent. Avec D3 de l'autre côté. On regardera un peu plus tard. On va avancer de quelques matchs. On le regardera tous les mois, peut-être. Tim Duncan, calme ! C'est insolent ! Oh, le bâtard ! L'insolence de Tim Duncan ! Aïe, aïe, aïe. Quel insolent. Est-ce qu'il met ? Oh, l'insolent. Stylé les photos, toujours. Oui, vraiment, les photos. Quel insolent ! Tac, là, il rate. Petite main gauche, il dit « Oh, c'est pas terminé ! » Et paf, l'insolent ! Et Howard, il s'est dit « Je vais rester dessous. » Pourquoi pas ? Je vais rester comme ça, putain. Il a mangé, Howard, il a mangé. Péchis ! Ça pue, les gars. Oui, ça pue, ça pue. Attends, on va regarder ce qui... On va regarder quand même le système qu'ils mettent en place. Ok, ça bloque pour tout le monde. Oh, Eddy, Eddy, là-bas ! Non, ok, Gilbert. Ok, très bien. Ça libère pour pénétrer main droite. Ça finit, c'est mort. C'est mort, messieurs ! Ok. Bon, après, c'était pas facile d'aller le gagner, celui-là, mais on l'a perdu dans tous les cas. Tony Parker, 27 points. Tim Duncan, 24-18. Qui a mangé du Howard. 7 sur 18, 10 sur 18. Compliqué, hein. Compliqué, ce match. Howard, il a mangé. C'était dur. C'était dur, les gars. Bon, on est en 7-5 pour l'instant. Sur ce mois de novembre, il reste 6 matchs. 6 matchs, dont les Sens. Dont les Sens qui partent sur du Sean Marbury, tout de maillot. Et là, bien sûr... Ça peut se faire, en vrai. Est-ce qu'on a des joueurs qui sont de retour ? Non, il n'est pas de retour, notre Griffin. En tout cas, le premier carton est lourd. On est toujours devant. Ça va. Il y a quasiment 20 points d'avance. Le quatrième carton, il est incroyable. Par contre, 17-2. Ça va se terminer comme ça. 31-16 dans le dernier carton. 35-27 le premier. On a fait la diff au début et à la fin. Pozy, c'est 30 minutes pour 5 tirs zéro. Marqué. Gilbert Arenas, 38 pions. 12 sur 20. Pozy, c'est compliqué aussi. On ne l'a pas trop vu. On ne l'a pas trop vu. 2 sur 10, Memphis, pour l'instant. Avec Sean Battier, pas au gazole. Benjamin Gibson, ouais. Dave Rose. Putain, en parlant de Rose, vous avez vu ? Ça y est, D-Rose, la retraite. La retraite pour D-Rose. Oh, la tristesse. Si D-Rose... Qu'est-ce qu'on l'a aimé, D-Rose ? 15 points d'avance. Ouh, c'est revenu fort, là, sur la fin, j'ai l'impression, là. Ok, il y a 11 points à nouveau. Ça passe. Ça passe, Memphis. Ça se mange. Memphis, ça se mange. Avec un Gilbert Arenas à 30 points, quoi ? Chris Bosch, 19-10. Il tourne qu'à 17 points, 9 rebonds. C'est pas mal pour un rookie. Mais bon, le problème, c'est quoi qu'il arrive ? Le rookie de l'année, là, cette année, tu veux aller le chercher comment ? Vraiment, le rapport rookie, tu veux aller le chercher comment ? Et au final, c'est même Carmelo qui fait une meilleure saison pour l'instant que Lebron. Quasiment en tous points. Bon, en points, ça se joue à 0,1. Rebond, ça se joue à plus. Passe, une passe de plus côté Lebron. Interception aussi. Un match de moins. N'oubliez pas que Lebron joue à Portland. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais il joue à Portland. Après, derrière, on a Wade et Bosch qui se tirent la bourre. Et après, plus compliqué pour Kaman, Korver, etc. Mais bon. Lebron à Portland, quand même. Gérer la rota. Gérer la rota. Ah non, putain, fallait que j'enlève ça. J'avais oublié la fatigue accumulée parce que les autres joueurs, ils l'ont pas. Nous, on l'a. Enfin bref, c'est de la merde. La fatigue accumulée, c'est vraiment de la merde. Entendre de l'équipe, ça en laisse, c'est sûr. Mais la fatigue accumulée, c'est nul, chef. C'est nul, chef. Portland a donc fait une bonne draft. On voit bien que c'est un jeu. Gregoden. Jadis. C'est pas de leur faute, Gregoden, en vrai. Tac. Grant Griffin, j'aimerais bien que ça revienne un peu. Timon Jones, j'avoue, il faut qu'il joue un peu plus. Il y a peut-être trop de minutes un peu là-haut. Ah ouais, Johan Howard, ouais. Après, il est... J'avoue que Posey, ça devient un peu compliqué par contre pour lui. Mais bon, en même temps, je peux pas trop ne pas le faire jouer. Griffin, ouais, ouais, on va être comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ils ont fait une bonne draft, nos amis de Portland. Denver, normalement, ça les explose. Denver, ils sont derniers de la Conf West. Oh, le deuxième carton. Ah ouais, le deuxième carton qui corrige le truc. Oh, attention. Ils sont en train de revenir, moins de 10 points ou quoi, là ? 6 points. 6 points, on va voir ce que ça vaut Denver. On est chez eux, on va voir le joli parquet de Denver. On va voir le joli parquet de Denver vite fait. On va voir ce que ça donne. Johan Howard, 18 points, 55%. Au shoot, seulement 2 rebonds pour Johan Howard en post-4. J'aime pas trop l'idée. Ils ont quand même réussi à faire l'exploit de loupé Jordan Durant. C'est vrai, KD, ouais. Ils ont pris qui devant KD, d'ailleurs ? Je me souviens plus. Ah bah Greg Oden, je suis con. C'est Greg Oden. Ouais, c'est Greg Oden. Greg Oden va KD, ouais, Greg Oden. Ouais, bah c'est sûr que, oui, la finalité fait que Greg Oden, tu te dis putain. Pourquoi on a fait ça ? Mais il aurait pu être incroyable, Greg Oden, malheureusement. J'ai fait manger, mon petit Chris. 17,9 euros. Ouais, ouais, pour Jordan, j'avoue. Oui, Gilbert ! C'est ce qu'on voulait voir ! 9 points d'avance à 6 minutes de la fin face à Denver. Denver, il n'y a pas grand-chance. T'as Brunson, t'as Marcus Camby. Il y a Nené, qui est là aussi. Extérieur, ils ont qui ? Robinson, ils ont qui de l'autre côté, là ? Hardaway ? Ils ont Hardaway. Robinson, qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit Robinson ? Il tente un truc en 1v1 face à Ward, mais il est fou ou quoi, Glenn ? Enfin, je ne sais même pas si c'est Glenn. Si c'est Glenn, je crois. Bah oui, ça ne rentre pas. Chris Bosch est là, s'il vous plaît. Johan Howard. Johan Howard. Il va où ? Gilbert Arenas. Pas mal, c'est dur. Imagine, Elridge, KD Wondon Roy. Ouais. Brandon Roy, sans ses problèmes de genoux, ça aurait été costaud. Ça aurait été sur les moments où il était en bonne santé. Le problème, c'est que c'est ça. De toute façon, ta carrière, elle joue à peu de choses. Elle se joue surtout à ta santé, quoi. T'as tellement de joueurs qui avaient un niveau potentiel de fou qui, malheureusement… Les blessures, les croisés, tu connais. Et pas que. En même temps, des grosses brutes comme Greg Oden. Ça, Kyloni, il est passé un peu à travers les mailles du filet, mais c'est que c'était lui-même un gars costaud. Mais tu vois, tous les grands, les big men, généralement, c'est dur. C'est dur, si c'est en plus des mecs athlétiques. Et après, on parle des big men, mais de base, même les grands. Même ceux qui font deux mètres, tu vois, l'effet d'être grand, déjà, tu sollicites énormément tes membres, tes articulations, tes tout, tes ligaments. Le problème de Roy en bonne santé, est-ce qu'il prendrait Lillard plus tard, je sais pas. Peut-être pas, mais bon. Oh, Arenas, c'est dur, ça. Le force-plus encore, tu devrais. J'ai parlé comme maître Yoda. Force-plus encore, tu devrais. Oh, dommage. Après, le problème, ça, j'ai lu, pardon. Si je relis la même phrase, ça va pas le faire. 3-55, Marcus Camby, 50%. Bon, pour l'instant, on fait... Ça rate, ça. Oui, ça rate. Pour l'instant, on fait un bon début de saison. Bon début de saison, on est un peu dans les clous, dans les tendances qu'on avait annoncées, c'est-à-dire pour jouer de la 5 à la 8. Ce serait bien, en tout cas, d'aller chercher les play-offs. Ouais, en positif. Quoi qu'il arrive, il faut choper le positif. Donc, on arrive à rester genre à avoir... Sur les 82 matchs, ce serait bien d'aller chercher peut-être les... les 46 victoires, un truc comme ça. Oh, c'est dur, ça. Ah oui, ça, c'était très dur quand même, Chris. Il faut faire attention de ne pas le prendre, là, parce que si on prend un 3 points maintenant, ça peut nous secouer, attention. Même un 2, ça commence à être compliqué. 5 points, 4 points même, je dirais. Gilbert, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Mets un truc en place, mon Guigui. Mon Bebert. On se pose, OK, Arenas. Lady House qui va rejouer avec Chris Bosch. Chris Bosch qui va s'appuyer... Ah ! Bah ouais, l'in de fond, on l'a vu, t'as mis le pied. T'as mis le pied dehors. Non, je prédis 45 plus Victor pour de la régulière. 45, ça ferait combien de... 45-37 ? Un petit 45-37 ? Ouais, bah déjà, ce serait bien. Entre 46 à 52, quoi. C'est ce qu'il faudrait faire. Attention, il faut défendre. Oui, c'est bien. C'est bien, James, bien joué. Hibert, t'as Arenas qui va, qui continue, qui s'arrête pas face à Nené. Bah oui, bah oui, mais ouais, t'as Nené, t'as Marcus qui est arrivé. Marcus Camby juste après, c'est compliqué ce que tu fais là. Je veux bien, mais bon, exagère un petit peu. Attention, il reste que 4 points. Robinson face à James Pozy, bien défendu encore une fois. Ça rentre pas, il s'est récupéré au rebond. Si tu fixes un peu. Vas-y, Donahedi. Oh oui, bien joué. Moi-même, je l'avais pas vu partir, celle-là. C'est pour ça qu'il est sur le terrain et pas moi, d'ailleurs. La draft 2025 à venir est si exceptionnelle. J'en entends vraiment beaucoup de bien. 25, là ? Moi, j'ai pas l'impression de quoi je me souviens pas. Alors, t'as sûrement 2-3. Après, c'est qu'on a eu une draft assez triste avec la dernière. Je pense que ça y joue beaucoup. Parce que je suis désolé, même si j'aime bien la France, même si j'aime bien nos petits Français. La draft précédente fait pas trop rêver, quoi. Alors, globalement, et puis même dans les tops. Après, je t'avoue que je me suis pas trop enseigné sur la draft qui arrive, là. À part notre petit flag Cooper. Cooper flag, plutôt. Robert. Zidane, là, Chris Bosch, pourquoi pas ? Ouh là là. Ça va être dur. Bah ouais, mais c'est dur. Oh, tu l'avais mis, mais déclenche un peu avant. Après, je dis Cooper flag, mais parce que c'est dans le jeu, mais je l'ai pas vu IRL, quoi. Je l'ai pas vu jouer IRL, Cooper flag, pour le coup. Ah, c'est dur, ça. Putain, ça revient fort, hein. C'est en 301. Attention quand même. On n'est pas à l'abri. On n'est clairement pas à l'abri. Oh, j'avais pas vu. J'ai pas vu le deux points qu'il vient de mettre. Ah, putain, oui, y'a Twitch qui a nettoyé. Ça me fait racheter de voir Wemby dans une équipe qui va tanker. Ce serait bien qu'il ait un peu de soutien, Wemby, ouais. Si tu arrives une fois, principalement pour d'un match madness, regarde Duke. Je joue avec flag, maloche ensemble. Faudrait que, ouais, je regarderai. Après, c'est pas ce qui passe sur la... Sur le... Merde, sur le League Pass. Parce que du coup, avec mon édition, j'ai le League Pass, là. C'est bien, parce que généralement, alors même si je regarde BN pour ça et tout, le League Pass, c'est quand même cool, tu vois. Tu te mets sur le PC, tu te mets tous les résumés, genre pendant que je travaille le matin, je mets le résumé de... Le résumé des matchs de la Feille, là, en... Genre les 12-15 minutes des matchs, c'est quand même très cool. Oh, il va le mettre ou quoi ? Oh, dommage. BN, on a panné aussi. BN, ils les ont, cette année. C'est l'année prochaine où ça y est plus. C'est la dernière année de BN, là. Ça change pas, hein. C'est à partir de 2025 où les droits, les droits normalement... Pas Amazon, mais à... Si, Amazon Prime. Amazon Prime, hein, 2025. Et là, BN, ils ont encore stanné, là. Stanné, ça bouge pas. Bon, c'est bon, ça sent la win ou pas ? Allez, il met les deux et c'est terminé. Il met les deux et on est tranquille. Y'a toujours pas de Serie A, du coup, là, en France, d'ailleurs. BN, ils ont toujours pas pris de Serie A, je crois. Quoi, BN ou autre ? Non, 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 c'est l'année prochaine. Je crois que la Serie A est toujours le seul, quoi, le championnat qui n'a pas de diffuseur en France. OK. Y'a l'équipe qui veut prendre la Serie A ? Bah, ce serait pas mal, hein, parce que là, ça commence à jouer déjà. Ça y est, le championnat, il est fini. C'est Walt Williams qui, en 15 minutes, a mis 19 points pendant que Glenn Robinson, Camby et tout ont pas dépassé les 16. Dur pour eux. De notre côté, Johan Howard à 22. Sinon, c'était pas terrible non plus. C'est un match... Pas terrible, ce match. Le Torino, premier de Serie A, après 5 journées. Putain, un beau championnat, ça. 11-4, les Nets. On a dit 5, ils sont à 11-4, les champions en titre. Qui aurait cru ? Eh, bah, moi, j'avais mis le Torino devant. Oh, le troisième quartan incroyable qu'on fait. 122 à 103. 32-11 dans le troisième quartan. Gilbert Arenas, 22-11. Pas mal, ça. Chris Bosch, 21-8. De l'autre côté, Jason Kidd, qui est le MVP de l'année précédente, bien sûr. Ne fait pas mieux que 29 points. Le nul. 29-8. Le nul. Allez, encore deux matchs en novembre. Deux matchs en novembre avant de voir le classement. Les Pacers, il faut les manger. Les Pacers, ça doit se manger au petit-déj. Aïe ! Premier quartan, on est en retard. Deuxième, on revient un petit peu. Troisième, on passe devant. Non. Ouh ! 4... Aïe ! Ça va être compliqué. Ça sent la lose. Oh, on était revenu à deux points. Quel dommage. Eddie Aos, 20 points. Shunden Anderson. Gilbert Arenas. Six fautes encore. Putain, Gilbert. Chris Bosch, six fautes aussi. On est un peu trop virulents, j'ai l'impression, quand même. J'ai l'impression qu'on est un peu trop virulents. Dans notre défense. Pourtant, agressivité neutre. Ouais. Udines, troisième. Impoli, cinquième aussi. C'est surprenant. Udines, troisième. Pas mal. Pas mal, le petit flotov. Au classement de la saison, pour l'instant. On a les Spurs, Alouest, évidemment, qui sont devant nous. Mais seulement sixième, c'est ce qu'on disait. Sixième. Après... Alors, Minnesota est à 9-7. Mais il suffit qu'ils en perdent un. Ils redescendent derrière. Ah non, parce qu'ils sont premiers de leur division. Ah ouais, c'est relou, ça. Quand t'es premier, t'as div, t'es devant et tout. C'est insupportable. On ne sera pas premiers de notre division parce qu'on a les Spurs devant, quoi qu'il arrive. Nous, on a Dallas aussi. On a Houston. Alors, Houston et Memphis, c'est Qatar. Dallas, ça reste solide. Les Spurs, c'est les Spurs. De l'autre côté, c'est les Bulls devant les Nets. C'est avec Philadelphie, Milwaukee, qui est dans le top 4.